Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce magnifique mardi. Ici, on a eu une journée extraordinairement exceptionnelle. 26 mai 2020, 20 heures, une minute, 36 degrés aujourd'hui, ensoleillé, pas de vent, c'était vraiment agréable autour de la piscine, c'était formidable. Moi, je vous avoue que je pourrais passer ma vie comme ça en confinement, payé par le gouvernement. Je serais même prêt à aller faire un peu de service civil. Pourquoi pas? Tant que je n'ai plus à courir après ma queue, avoir deux jobs, trois jobs pour consommer et consommer, moi, je suis bien heureux comme ça. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui seraient heureux comme ça. Puis, je pense qu'on n'aura pas le choix de s'en aller vers quelque chose du genre parce que l'économie ne sera plus jamais la même. On a vu tout ce qui se trame, tout ce qui se prépare comme effondrement économique. Ce n'est pas maintenant, maintenant, maintenant qu'on le voit, qu'on va le voir, c'est dans les semaines et les mois à venir. Ça va être catastrophique. On n'aura pas le choix de revenir à un système de débrouillardise. Moi, je vous le dis, l'économie au noir, le travail au noir va prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et tu n'auras pas le choix de te retrouver avec des citoyens qui vont se prendre en charge. Les gouvernements vont être obligés de sortir de nos vies un peu, de les libérer le citoyen du joug, du gros gouvernement. On va être vraiment obligés d'aller vers une vraie libéralisation du système et non pas encore plus de social ou de socialisme corporatif comme nos économies sont devenues. Ce n'est plus du capitalisme, on vit dans du socialisme corporatif où c'est les gros et les monopoles qui ont tout, dans toutes les ententes, dans tous les segments de l'économie et de la société. C'est eux autres qui bénéficient de tout. Le petit et la petite qui veulent se partir en affaires, c'est impossible. Tu es étouffé par la bureaucratie, étouffé par les règlements, par les permis, par les frais. On doit revenir à vraiment, vraiment l'essence même du capitalisme. C'est-à-dire que si tu veux t'ouvrir un business, un kiosque à limonade au coin de la rue, un kiosque à hot dogues, tu le fais sans que le gouvernement vienne te mettre des bâtons dans les roues et se mettre le nez dans tes affaires. Le gouvernement doit sortir de nos vies. On lui a donné beaucoup trop de leste. Et ça, c'est un prix très fort à payer maintenant, puis on le voit, ceci étant dit. Et on en a parlé, je vous ai parlé de tous les changements qui s'en viennent, puis il n'y a personne qui est préparé. Puis, c'est tout ça que je voulais dire, mais je vais revenir là-dedans dans le détail. On a tellement de temps, mais vous autres, vous le savez, vous êtes préparés, donc vous n'aurez pas le choc. Pendant ce temps-là, les changements climatiques sont un autre volet où il y en a vraiment des perturbations. Depuis des, on pourrait dire, 3 à 5 ans, on est sortis des cycles vraiment, comment dire, presque réglés à la façon suisse, comme l'horloge suisse. Printemps, été, automne, hiver. Là, on est déréglés depuis 3 à 5 ans, puis ça continue. Et là, pendant qu'il faisait 20, 36 degrés ici, on était en Turquie orientale, avec des tempêtes de neige et des vents forts et de la grêle depuis dimanche dernier, le 24 mai. On va aller voir ça ensemble, on va pouvoir voir l'image, c'est vraiment spectaculaire. Un front froid accompagné de neige et de vents violents a provoqué des perturbations dans les provinces orientales de la Turquie depuis dimanche le 24 mai 2020. La tempête a causé d'importants dégâts matériels, des coupures de courant, des interruptions de circulation et au moins une personne est décédée. Dans la province du sud de Akkari, des vents violents ont endommagé les toits des maisons et des bâtiments publics du centre-ville. Un stand servant de station de taxi a également été emporté par le vent roulant dans une rue. Les maisons du centre-ville de Vannes ont également été touchées, ainsi que les serres et les champs dans les quartiers voisins de Gourpinard, Saré, Guévasse et Osalpes, où le toit d'une grange s'est effondré, tuant de nombreux moutons. Des coupures de courant se sont produites dans toute la région, y compris dans le centre-ville d'Ardahan. Dans la ville de Caramanamaras, la tempête a endommagé plusieurs immeubles d'habitation, des épiceries, des panneaux d'affichage et une école. Dans le district de Nurak, un groupe de 30 personnes a été secouru par l'autorité locale de gestion des catastrophes et des urgences et des unités de gendarmerie. Dans la ville de Diabakir, au sud-est, des précitations accompagnées de grêle ont recouvert les rues entraînant des conditions de voile blanc qui ont perturbé les conducteurs dispensés du couvre-feu. Donc, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description de cet article de Watchers. Il y a plein de vidéos, des images de tout ça. Les dégâts signalés dans le centre-ville ont été minimes. Cependant, les récoltes ont été impactées dans la campagne ainsi que dans la province voisine. Dès l'Asie, tôt lundi, le 25 mai, cinq gardiens de quartier ont été blessés dans le district de Horassane à Erasome. Les navetteurs rentraient chez eux après leur service lorsque leur voiture a quitté la route. Les hauts plateaux du pays ont également été touchés par les chutes de neige, en particulier dans les parties nord et est. Les zones de haute altitude de la province d'Erzikam ont été particulièrement touchées par le blocage des routes du village, la fermeture de nombreux cols de montagne et l'utilisation de chaînes à pneus sur les autoroutes. Au moins, un décès a été signalé, identifié comme un berger de 70 ans. plusieurs éleveurs de bétail dans les hauts plateaux du district d'Ouzumoulou ont réussi à survivre et à retourner dans leur village avec leurs troupeaux. Donc, vraiment, une situation des plus étranges. Et on n'a pas fini d'en vivre, des situations comme celle-là. Préparez-vous, c'est juste le début, je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada